Alors l'invité de la matinale aujourd'hui reçoit une dame de fer, j'ai nommé Madame Nouria Benrebrit, ministre de l'éducation nationale. Madame bonjour, merci d'accepter notre invitation, bienvenue parmi nous. Donc tout de suite on revient tout d'abord sur les résultats du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Donc votre département qui a annoncé que 81% des élèves inscrits au cycle primaire ont obtenu leur moyenne ainsi que 61% du cycle moyen et 63% des lycéens. Donc vous avez même qualifié ces résultats de satisfaisants. Peut-on estimer qu'aujourd'hui le niveau scolaire de nos élèves est en train d'évoluer Madame Benrebrit ? Alors tout d'abord merci pour votre invitation à Zulf Lahoun. Et pour ce qui concerne le premier trimestre, globalement les résultats sont satisfaisants. Et nous avons un taux un peu plus supérieur à partir du moment où il y a d'autres établissements qui ont mis les bulletins de leurs élèves, même si on est aujourd'hui à près de 95% des établissements qui ont rejoint la plateforme numérique. Alors ils sont en fait 86% au niveau du primaire à avoir eu la moyenne et ils sont 66% au niveau du moyen. Voilà. Alors faire dire des choses à partir de ces chiffres, c'est un peu difficile. La seule chose qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est que cette année, notamment le premier trimestre, à partir du moment où, de manière globale, il y a eu un climat qui était un climat serein, que des enseignants se sont investis, que des opérations de formation ont été menées de manière assez... Intense. Oui, assez intense. On a démarré déjà depuis l'année dernière. Aboutissent donc à ce type de résultats. Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est ceux qui n'ont pas eu la moyenne, qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Justement, est-ce que vous avez prévu un dispositif, voire des mécanismes pour combler les lacunes de ces élèves-là ? Voilà. Alors, pratiquement tous les... Dans chaque oulaïa, il y a un collège inspectoral. Et ce collège inspectoral qui fait des analyses, donc des résultats... Alors, l'objectif, c'est justement de cibler par établissement et par classe quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves. Alors, ce que fait le ministère, c'est de mettre à disposition, donc des enseignants et des inspecteurs, des documents pédagogiques et didactiques qui vont leur permettre également d'assurer le travail de remédiation pédagogique. Et ce travail-là est mené maintenant depuis deux ans. On a pu réaliser un certain nombre de documents, un certain nombre de guides que j'ai ramenés d'ailleurs volontairement avec vous. Qu'on peut voir d'ailleurs à l'antenne. Oui. En fait, c'est juste pour dire qu'il y a un travail fabuleux qui est mené par nos équipes, aussi bien à l'échelon central qu'à l'échelon local. Et tous ces documents, toutes ces ressources méthodologiques qu'on met à disposition des enseignants, aident les enseignants justement à non seulement trouver les moyens pédagogiques adéquats pour améliorer les compétences des élèves. Et ce qui nous a permis finalement de réaliser ces travaux-là, c'est tout ce qui a été fait en matière d'évaluation. Et donc, on s'attend à de meilleurs résultats pour le deuxième trimestre avec l'introduction de tous ces mécanismes, Madame la Ministre ? Alors en principe, en principe, aujourd'hui on est de plus en plus proche de l'élève. Et être proche de l'élève, c'est accompagner l'enseignant. Tout à fait. Donc on parle de nouveaux outils pédagogiques, mais on parlera également de la formation du personnel encadrant et des enseignants, notamment Madame la Ministre. Est-ce que cela figure parmi vos priorités ? Alors totalement, on a élaboré un plan stratégique national de formation. Alors vous savez, arriver à améliorer l'acquisition des compétences chez les élèves, améliorer nos outils de gestion, d'organisation et de gouvernance passe obligatoirement par un moyen qui est celui de la formation. Alors l'objectif, c'est professionnaliser l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation nationale et aller vers la professionnalisation, c'est aller vers l'acquisition de nouvelles compétences. Aujourd'hui, le monde change, la société change, les élèves changent. Et il est important qu'il y ait une adaptation quasi continue, notamment du corps enseignant, par rapport à ces nouvelles demandes. Et on ne peut le faire que par la formation. Aujourd'hui, on a réussi tout de même à récupérer un nombre important d'instituts de formation. et nous avons plusieurs types. Alors on a le type de formation préparatoire pour les enseignants nouveaux qu'on recrute. Mais nous avons la formation spécialisée, mais surtout la formation continue. Et la formation continue fait partie aujourd'hui d'un plan que mènent aujourd'hui les secteurs. Et il ne peut pas y avoir d'amélioration si aujourd'hui le travail qui est mené et l'investissement qui est mené dans la formation de tous les corps, inspecteurs en priorité et enseignants, mais également ce qu'on a constaté, y compris du gardien d'école, de l'OP3, qui a besoin de prendre en charge toute la problématique de l'entretien des établissements. Donc la formation fait partie du socle, en tout cas, de gouvernance. Est-ce que vous pensez que cela va impacter positivement les résultats ou bien aussi la qualité du niveau scolaire de nos élèves ? Oui. Alors, bien sûr que c'est l'objectif. Mais sauf que les résultats, quand on est dans un secteur de l'éducation, dans un secteur où l'enseignement-apprentissage est au cœur de notre mission, les résultats ne sont pas immédiats. Et souvent, ils ne sont pas visibles dans le temps que nous on souhaiterait que cette amélioration puisse être visible. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons une vision d'avenir, nous avons une vision anticipatoire de ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour arriver à cette école dont toutes les familles, toute la société espère arriver. Et je dis aujourd'hui que non seulement les alternatives existent, existent. Le travail pour construire et fabriquer les outils est en train de se mener et les équipes sont en train de s'élargir de plus en plus. Voilà. Ma satisfaction, c'est que si au départ, il y avait beaucoup de réticences, et puis c'est un peu normal, la résistance dans ce système éducatif, c'est connu, mais de plus en plus, le corps des inspecteurs et des enseignants, qui non seulement adhèrent, acceptent et se font eux-mêmes aujourd'hui, constituent des personnes qui vont diffuser et partager la formation qu'ils sont en train d'avoir, est un signe extrêmement positif. Tout à fait. Madame la ministre, on a parlé des taux de réussite, donc les élèves qui ont obtenu leur moyenne, et qu'en est-il du taux de redoublement et des déperditions scolaires ? Est-ce qu'il est en augmentation, en baisse ? Quelle interprétation pouvons-nous faire aujourd'hui ? Alors, sur le long terme, c'est-à-dire lorsqu'on calcule sur la dizaine d'années, la tendance est une tendance baissière. Ceci étant dit, cela ne nous empêche pas, au contraire, l'effort que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est de dire que dans le système éducatif, le taux de redoublement est encore important. Même s'il a baissé, il est encore important, et on sait que l'échec scolaire, quand il n'est pas travaillé, quand il n'est pas accompagné, pour que cet enfant puisse d'abord reprendre confiance en lui-même, et ensuite lui proposer des alternatives. Alors, là aussi, j'ai mis en place toute une commission constituée et pilotée par l'Observatoire national de l'éducation et de la formation. Alors, cet observatoire est en train de piloter un projet, qui est d'ailleurs en phase de finalisation, où le projet, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut établir comme stratégie, qu'est-ce qu'il faut établir comme moyen, pour non seulement prévenir la déperdition, mais également la traiter. Et là, il est accompagné dans ce travail avec deux autres institutions. La seconde institution, c'est l'Office national d'enseignement à distance, et l'Onawa, l'office qui s'occupe donc de la lutte contre l'analphabétisme. Et aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir diversifier, y compris le mode d'apprentissage, et il peut être aussi bien présentiel qu'à distance, et l'enseignement à distance via l'ONEF, peut s'avérer aussi un outil intéressant pour justement résoudre cette problématique. Voilà, pour résoudre le problème. Madame la ministre, quelques mois nous séparent de l'épreuve du baccalauréat. Vous avez parlé de réorganisation de cet examen décisif. Qu'est-ce qui va changer désormais ? Alors, pour cette année scolaire, le bac reste sur le même format. Donc le bac 2019, c'est exactement sous le même format que le bac de 2018, etc. Donc c'est à partir de l'année prochaine, à partir de l'année scolaire 2019-2020, que le début de la mise en œuvre, de la réorganisation du bac va voir le jour, et il démarrera à partir de la deuxième année secondaire. Alors, quels sont les principes ? Les principes, c'est de prendre en charge le contrôle continu, c'est-à-dire l'effort que mène l'élève dès son entrée, donc en deuxième année, pas en première année, mais dès la deuxième année, parce que la spécialité commence à partir de la deuxième année secondaire. Donc de prendre en ligne de compte les efforts qu'il mène et de valoriser ses efforts, d'où la prise en charge du contrôle continu. Le deuxième point... Excusez-moi, quand on dit valoriser ses efforts, ça veut dire qu'on prend en considération les notes obtenues durant cette année-là ? Exactement. Alors, ce qu'on fait, on prend le travail continu qu'il mène en deuxième année secondaire, donc le bulletin scolaire de la fin de la deuxième AS, on prend en ligne de compte le bulletin scolaire de la troisième AS, alors on les divise par deux et ça nous donne la note du contrôle continu de l'élève durant deux années dans l'ensemble des matières. Et le bac, dans l'objectif, enfin le bac, son expression écrite, passera donc de cinq jours à trois jours et demi. Donc il y a quelques matières qui sont considérées comme étant des matières complémentaires, qui elles ne compteront que dans le cadre du contrôle continu, mais nous avons les matières de spécialité et les matières transversales. Ce qu'on appelle les matières transversales, ce sont les matières bien sûr de la langue d'enseignement qui est l'arabe, nous avons aussi l'histoire, nous avons les sciences islamiques et thème azerte pour ceux qui ont suivi l'enseignement depuis le primaire. Et tout cet ensemble-là, en rajoutant le fait qu'entre la moyenne obtenue à l'examen écrit du baccalauréat, rajoutée à la note de contrôle continu, qui elle, fait la sommation des deux années, nous pondérons les résultats. Donc la pondération est la suivante, le contrôle continu compte pour un et les notes obtenues au baccalauréat comptent pour quatre et on divise par cinq. Et on a la note finale du baccalauréat. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'on aura beaucoup plus de bacheliers avec ce mécanisme introduit ? Je pense. Parce que jusqu'à présent, quelle que soit votre scolarité, on ne prend en ligne de compte que le moment où vous êtes durant ces cinq journées. Alors souvent, il se passe qu'il peut y avoir des passages à vide pour l'élève. Et en même temps, ça nous permet à nous de résoudre un phénomène nouveau depuis quelques années. C'est aussi la fuite des classes à partir pratiquement de janvier et février des élèves. Alors donc vous, vous avez une organisation, une carte pédagogique avec des enseignants. Et puis on se retrouve... Alors on a une pression en septembre, y compris que les personnes qui n'ont pas eu le baccalauréat puissent redoubler. Et à partir de janvier, vous avez les classes qui sont désertées. D'accord. Est-ce que ce mode d'évaluation va concerner également les candidats libres ? Alors pour ce qui concerne les candidats libres, là on a une autre modalité. On a même un autre statut pour ceux qu'on considérait comme étant des candidats libres. Alors comment on prend en ligne de compte le contrôle continu ? Donc ce qu'on va faire, c'est que pour les candidats libres, ils seront inscrits au niveau de l'ONEFT dans l'enseignement à distance pour prendre en ligne de compte le contrôle continu, donc au niveau de la terminale. Et ils auront le statut de ce qu'on appelle les scolarisés à distance. Donc il y a les scolarisés en présentiel, c'est ceux que nous connaissons, ceux qui sont dans les établissements scolaires. Et ceux qui n'ont pas eu le bac, ou certains tout simplement veulent le repasser pour améliorer leur moyenne et pouvoir s'inscrire dans la spécialité qu'ils souhaitent, pour cela, la possibilité est ouverte à travers l'inscription dans l'enseignement à distance. Donc finalement, voilà, je pense que toutes les parties seront gagnantes. Tout à fait madame. Est-ce que les dates du baccalauréat comme des autres examens sont fixées ? Tout à fait, tout à fait. Alors pour ce qui concerne le bac, c'est du 16 au 20 juin 2019. Pour ce qui concerne le brevet d'enseignement moyen, c'est du 9 au 11 juin. Et pour ce qui concerne l'examen de 5e, il se déroulera le 29 mai. C'est le seul qui va se dérouler durant le mois sacré du Ramadan. Et est-ce que tout est prêt, les moyens matériels humains pour le bon déroulement de tous ces examens ? C'est une mobilisation générale. Et vous savez que les examens nationaux scolaires, dont on sait toute l'importance qu'ils ont aux yeux de la population, mais également aux yeux de l'institution, nous commençons la préparation dès le mois d'octobre. Tout à fait. Alors Mme Benrabelit, on va parler aussi d'un sujet qui fâche. Alors on revient sur le mouvement de grève observé actuellement par 5 candidats du secteur. Pour les citer tous, c'est l'UNPEF, le SNAP-EST, le SNTE, SATEF et le SELA. Donc quelles sont leurs principales revendications, Mme la ministre ? Pourquoi ce mouvement de grève ? Alors vous savez, j'ai été un peu étonnée par ce mouvement de grève. Parce que depuis 2014, nous n'avons eu de cesse de les rencontrer, mais de les rencontrer, de les écouter, de les entendre. Plusieurs demandes ont été satisfaites. Et le fait étonnant, c'est que dans le contexte par lequel notre pays est en train de passer, ils insistent dans le cadre de leurs revendications socioprofessionnelles sur le retour à la retraite anticipée sans condition d'âge, dont la loi a été claire, l'Assemblée nationale a tranché pour cela. Il pose la problématique du pouvoir d'achat. C'est une problématique qui touche l'ensemble de la société. Et peut-être que la problématique du pouvoir d'achat aussi impose une réorganisation au niveau du budget des ménages. Alors le troisième, il demande la mise en œuvre du décret 2014. Alors ce que j'affirme, mais vraiment en toute clarté, c'est qu'il y a une commission mixte entre le ministère de l'Éducation, la Direction générale de la fonction publique et le ministère des Finances, qui travaille maintenant depuis plus de trois mois sur ce dossier. Donc la mise en œuvre, elle est imminente. Mais nous sommes obligés d'attendre. C'est quand même un travail complexe, c'est un travail technique. Et il faut laisser aux parties concernées le temps nécessaire. Alors évidemment, eux, ils disent, depuis 2014, qu'est-ce que vous avez fait ? Ce que je peux dire en clair, au niveau de l'Éducation nationale, c'est que c'était eux, les syndicats, qui avaient demandé, au lieu d'aller à l'application directe de la 2014, nous allons d'abord réfléchir aux dysfonctionnements, les dysfonctionnements induits par la mise en œuvre du statut particulier des fonctionnaires de l'Éducation nationale. Et c'était pratiquement à leur demande que nous avons un peu levé le pied sur la mise en œuvre de ce décret 2014. Ceci étant dit, les choses ont changé à partir de 2015 et nous avons complètement répondu à leur demande. Ils avaient une vision des choses que nous avions totalement respectées. Maintenant, ils en ont une autre et on a complètement. Par rapport au décret 2014, la Commission mixte est en train de travailler et nous sommes persuadés que durant ce semestre, tous les dispositifs seront mis en place. Ça, c'est pour ce qui concerne la question socio-professionnelle. Alors, pour ce qui concerne les questions pédagogiques, et c'est un peu volontaire que j'ai ramené tous ces documents avec moi, parce que quand on demande la révision des programmes, la question des programmes au niveau de l'éducation et dans n'importe quel pays du monde sont révisées de manière régulière. L'actualisation, l'adaptation, c'est un travail continu du ministère. On ne va pas dire qu'aujourd'hui, nous allons réformer. Alors, ce qui a été fait en 2015, c'était actualiser les programmes et les manuels scolaires, mais maintenant que nous avons construit un référentiel national des apprentissages, de l'évaluation, de la formation et de la gestion, qu'on a appelé MARWAT, Maintenant que nous l'avons élaboré, il s'avère nécessaire que le Conseil national des programmes puisse de nouveau, là on aura atteint quatre années, de nouveau revisiter les programmes et les manuels. Donc, c'est un processus normal et cette demande, elle ne peut être que satisfaite parce que c'est exactement dans cette logique que nous sommes. Maintenant, sur la problématique de sauvegarder, préserver l'autorité pédagogique, s'il y a bien un secteur qui préserve l'autorité pédagogique de l'enseignant, c'est le secteur de l'éducation. L'ensemble des documents et l'ensemble des arrêtés rappellent cette nécessité et que lorsqu'un conseil de classe se réunit, un conseil de classe est souverain. Ceci étant dit, si les souverains, cela n'entraîne pas pour les élèves la non-possibilité de faire des recours. Alors, les recours, et je parle essentiellement pour la question des exclusions, c'est vraiment cette question qui fâche le plus, les parents d'élèves. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est un protocole qui puisse respecter toutes les étapes. Alors, troisième type de revendication, c'est d'assurer les libertés syndicales. Alors, les libertés syndicales sont, elles aussi, régies par des textes, sont régies par des règles. Une des revendications, c'est de pouvoir bénéficier d'une autorisation annuelle d'accès aux établissements. Ceci est impossible, parce que nous avons dix syndicats. Imaginez que notre mission est d'abord une mission d'enseignement-apprentissage. Et que vous avez dix syndicats qui, au moment où ils le souhaitent, veulent entrer dans un établissement. Qui va être, en fait, les garants de la régulation de l'intervention des uns et des autres ? Alors, c'est pour cela que, dans le cadre, bon, de quelque chose qui est totalement normé, c'est lorsqu'ils ont des demandes et des besoins, et que le contexte s'y prête, parce que quand on est dans la période des compositions, vous pensez bien que nous n'allons pas autoriser des syndicats à entrer dans les établissements. Tout à fait, parce qu'ils a perturber nos élèves. Sinon, ça perturbe. Donc, il faut aller à la mission principale du secteur où on est, et on adapte tous les outils, et toujours dans la problématique de la liberté syndicale, ils demandent l'augmentation des mises à disposition. Alors, vous savez que les syndicats bénéficient et ont bénéficié, je préfère dire cela, parce que quand je suis arrivé, il y avait un nombre important de mises à disposition. Tous les syndicats connaissent mon point de vue par rapport à la mise à disposition, vous avez revu le taux à la baisse. Donc, ce que nous avons fait, c'est progressivement diminuer ce taux, mais là, cette fois-ci, donc, ils demandent de revenir aux chiffres qu'ils avaient lorsque j'étais arrivé, c'est-à-dire en 2014. Et là-dessus, donc, les négociations sont ouvertes. Et moi, j'ai un autre point de vue par rapport au syndicalisme. Et quand on est détaché, on peut comprendre, pour un bureau national. Mais vous imaginez, au niveau des Ouillaya, le nombre de personnes déchargées, déchargées, déchargées de leur travail d'enseignement, qui sont comptabilisés comme étant un poste de travail et dont les efforts sont menés et qui, en tout cas, au niveau des directions de l'éducation, qui font que nos responsables travaillent sous tension. Tout à fait, madame. Alors, vous, vous êtes en train d'appeler au dialogue. Eux, ils maintiennent leur position. Ils disent ne pas revenir sur leur position de protestation. Est-ce que vous pensez qu'il y aura incessamment un terrain d'entente entre vous deux, entre les deux parties ? Bon, il y a toujours eu des terrains d'entente. Moi, je crois que ce qui est fondamental, c'est... Privilégier le dialogue et la communication. C'est de privilégier les dialogues. Alors, on ne l'a pas simplement privilégié verbalement. Nous l'avons... Nous l'avons inscrit dans le cadre d'une charte d'éthique. Bon, certains disent qu'ils sortent de cette charte. Mais en fait, cette charte, nous allons... Et elle est déjà, d'ailleurs, mise en œuvre. Alors, tous les directeurs de l'éducation sont instruits pour organiser des réunions régulières. Et un de nos objectifs fondamentaux en matière de gouvernance et de gestion, c'est bien sûr de résoudre toutes les difficultés qui se posent. Des difficultés, surtout, là où il y a de la légitimité à la résolution de problèmes. Par exemple, l'accession à la promotion. Pourquoi voulez-vous qu'un enseignant, lui, puisse se bagarrer pour voir, disons, son accès à la promotion mis en œuvre ? Donc, nous sommes en train de mettre en place un système de gestion, en tout cas, des dossiers administratifs, à travers la plateforme numérique. Et la numérisation est un outil puissant qui permet non seulement de réaliser la transparence pour tout un chacun, mais surtout de réaliser l'équité. Nous avons une société qui est très travaillée par cette notion. Et pour nous, l'équité est un aspect aussi essentiel. Lorsque chacun pourra accéder à ses droits en temps réel et au moment où il est faux, c'est ça notre mission. Et en toute transparence, c'est ça notre mission. Voilà. Madame la ministre, quel est le taux de suivi de ce mouvement de grève ? Votre département a annoncé récemment, je crois, un taux de 8 %, n'est-ce pas ? Alors que ce n'est pas le taux qu'annonce le mouvement syndical. D'abord, je tiens à remercier. C'est la première fois, si vous suivez bien l'activité et l'actualité par rapport à ce domaine-là. Depuis 2014, nous étions plutôt habitués à des taux déclarés par les syndicats de 70, de 80 %. Vraiment, je les remercie pour le travail qu'ils ont fourni et d'annoncer, en tout cas, un taux de 56 %. Sauf qu'il se trouve qu'en réalité, ce n'est pas 56 %, mais c'est 8,27 %. Et ça se verra, bien sûr, nous, de manière très concrète. C'est quand... Bon, de toutes les façons, ils le savent, je le répète, mais en fait, c'est peut-être indécent de le répéter, mais je le fais quand même. Lorsqu'on fait les ponctions sur salaire, vous verrez bien quel est le pourcentage de ceux qui vont être touchés par cet acte. Par cette nouvelle mesure. Tout à fait, madame. Est-ce que vous avez probablement un message à leur passer ? Les inviter peut-être à une table de discussion ? Alors, vous savez, durant toute la semaine dernière, quasiment tous les jours, mes conseillers avec mon inspecteur général ont rencontré tous les syndicats. Ils savent ma disponibilité et je trouve pas normal, et aussi indécent, d'être satisfait quand les élèves ne sont pas au sein de la classe. Parce qu'un élève, sa présence et son statut d'élève, c'est parce qu'il est au sein de la classe. Je pense que nous devrions ensemble travailler à trouver sur deux ou trois points si possible. Donc nous leur avons remis le procès verbal. Donc pour chaque syndicat, nous avons remis entre avant-hier et hier le procès verbal. Ils ont toute la latitude, bien sûr, de réagir. Et après leur réaction, au moment où on se mettra d'accord sur les contenus, en faisant en sorte, et nous sommes le garant de la préservation de l'apprentissage continu de nos élèves. C'est notre mission principale. Mais je continue à dire qu'il est important d'avoir des représentants et de dialoguer avec des représentants. Nous ne pouvons pas nous adresser à l'ensemble. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et grâce, finalement, les différents canaux d'informations, ce qu'on constate, c'est que les travailleurs maintenant et nos fonctionnaires nous contactent de différentes manières. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à réviser. C'est comment faire du syndicalisme aujourd'hui dans le secteur de l'éducation en 2019 avec toutes ces nouvelles données. Tout à fait, madame. Alors on va partir vers un autre sujet, celui des nouvelles infrastructures scolaires réalisées notamment dans les nouveaux quartiers. Donc beaucoup de projets en cours de réalisation, lancés, réalisés. Mais aussi, vous avez opté pour une solution provisoire, un dispositif exceptionnel pour faire face à la surcharge des classes. Est-ce que cette solution va durer dans le temps ? On en est où par rapport au mois de septembre dernier ? Alors, vous savez, une grande partie de la surcharge dans certaines wilayas et dans certaines régions dans une wilaya sont dues à tout le travail qui a été fourni par les pouvoirs publics pour assurer de nouveaux logements adéquats à nos citoyens. Donc c'est tout le travail de déménagement et dans le cadre d'un nouvel habitat. et ça, en fait, il y avait un programme qu'on appelait l'habitat intégré. Il y a eu quelques petits décalages sur le plan temporel en matière de réalisation et c'est pour ne pas laisser justement nos élèves être dans des classes où le nombre d'élèves atteignaient l'innommable que nous avons opté avec les autorités locales pour les chalets, pour la construction des chalets. Je dis juste que la construction des chalets, c'est extrêmement cher. Donc, ce n'est pas une solution anodine qui a été choisie. Mais ce qui est important, c'était de faire face à la rentrée, notamment cette rentrée scolaire. Mais il y a eu un rattrapage extrêmement important et c'est pour ça que de manière exceptionnelle, cette année, nous sommes en train d'ouvrir des établissements au mois de janvier, au mois de février et cela s'est fait parce que nous avons jugé important que des élèves qui étaient dans un établissement qui n'était pas très loin mais qui étaient, disons pour certains, à 45, 50 élèves par classe, qu'il était utile pour eux d'être dans l'établissement d'à côté. Alors, les réalisations sont importantes. La mobilisation au niveau du ministère de l'Habitat, au niveau du ministère de l'Intérieur est extrêmement importante et cette année particulièrement, pas simplement pour ce qui concerne les écoles mais également pour les transports scolaires mais également pour le personnel qui est mis à disposition dans le cadre du fonctionnement et de l'organisation des cantines. Il y a eu une rentrée exceptionnelle en matière de mobilisation cette année particulièrement 2018-2019. Alors, les effets n'ont pas peut-être été visibles immédiatement mais je suis persuadée que l'année prochaine la question de la surcharge se posera avec moins d'acuité que cette année. Inch'Allah, Madame la Ministre, bon, on devait parler sur beaucoup d'autres choses mais nous n'avons plus le temps. Une dernière question, donc vous êtes à la tête du ministère depuis 2014. Quel constat, quelle évaluation faites-vous même de votre expérience Madame Draperet ? Écoutez, le constat que je fais c'est que c'est un secteur qui est très très vivant parfois même agité mais c'est un secteur qui qui possède en son sein des compétences incroyables et très honnêtement quand on fait une analyse extra secteur donc macro on a tendance à aller essentiellement vers une appréciation négative en disant bon voilà les résultats d'ensemble les pourcentages etc. Mais depuis particulièrement depuis 2015 on a commencé à faire des opérations de formation de noyaux aussi bien au niveau des inspecteurs qu'au niveau des enseignants les chefs d'établissement je suis très 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 agréablement surprise par l'adhésion et je me permets aujourd'hui ici de féliciter toutes les équipes aussi bien à l'échelon central qu'à l'échelon local parce que travailler à l'amélioration c'est un challenge au long cours et quand quelqu'un s'investit dans un travail dont peut-être il n'est pas sûr de voir les résultats et c'est ça qui m'amène donc à non seulement les encourager mais les féliciter ça c'est le premier point c'est la mobilisation et c'est la disponibilité le deuxième point c'est alors là c'est la fierté que nous avons d'avoir plus de 9 millions d'élèves au niveau de nos écoles et qui eux aussi sont d'une intelligence remarquable ils ne demandent justement qu'avoir leur potentialité que cette potentialité puisse s'exprimer dans dans des espaces particuliers alors on peut le prendre bien sûr que ce soit au niveau des apprentissages on le remarque quand il quand il participe à des concours là il vient de terminer la participation à à une grande manifestation qui est celle de de la pensée algorithmique donc un concours sur l'international et nous avons plus de 6 000 élèves qui y participent donc en fait il y a plein de champs et cette cette vivacité cette intelligence qui nous encourage à aller de l'avant très honnêtement quand vous la mettez quand vous mettez par exemple vous leur posez la réaction pour faire du théâtre pour faire de la musique pour s'investir bon comme on est en train de le faire dans la pensée algorithmique ou dans la pensée mathématique dans le cadre des concours que nous avons il y a une acceptation remarquable alors quand vous les emmenez dans des musées et vous voyez l'attitude d'étonnement et en même temps de plaisir je crois que ces regards là sont des regards précieux qui méritent qu'on puisse les conserver et qu'on puisse surtout les cultiver tout à fait et c'est ça l'appel que je fais à mes partenaires sociaux merci beaucoup madame Benrobrey en tout cas l'histoire retiendra que vous avez refait beaucoup de défis vous avez fait face à beaucoup de tempêtes quelle que soit l'intensité merci d'avoir accepté notre invitation merci d'avoir été parmi nous ce matin mais avant de partir on va juste parler des manuels que vous avez ramenés avec vous on va les montrer rapidement donc de quoi il s'agit exactement très bien alors brièvement très brièvement donc pour tous ceux qui souhaitent un peu connaître comprendre et s'informer sur la politique éducative donc nous avons élaboré donc non seulement le grand texte qui est celui de Madrasal Jazeh Elia voilà et l'école algérienne les défis de la qualité avec la charte qu'on a publiée alors nous avons ce qu'on appelle les ressources méthodologiques et pédagogiques alors nous avons non seulement sur la question des ateliers d'écriture créative comment alors là pratiquement tous nos travaux sont dans les deux langues donc ça permet à tous nos enseignants qui ne maîtrisent que enfin qui maîtrisent plus la langue française de pouvoir s'y informer donc on a l'approche par compétence on a ici le guide pour les activités culturelles qui est important et nous avons alors là aussi ce qui fait notre fierté l'anthologie de la littérature algérienne l'anthologie scolaire alors dans les trois langues donc en arabe en tamazirte et en français alors ceux qui doivent maintenant élaborer les manuels scolaires et choisir des textes ils ont donc là un vrai capital donc on a sorti le tome 1 et du point de vue très didactique pour aller donc à la remédiation pédagogique nous avons des équipes donc d'inspecteurs et surtout d'enseignants qui ont travaillé à des portfolios alors là aussi c'est dans les trois langues c'est en arabe fondamentalement donc en tamazirte et en français donc ça aide l'enseignant mais ça aide aussi l'élève alors ce travail finalement qui a été fourni ces outils que les enseignants je veux dire nous demandent beaucoup sont nous avons maintenant de très nombreuses équipes qui sont en train de travailler cette production alors voilà de manière très simple c'est pour dire que les équipes qui travaillent aussi bien à l'échelon central qu'à l'échelon local et dans nos différents instituts que ce soit l'Institut National de Recherche en Éducation ou d'autres institutions sont très présents et ils sont au service des élèves et des enseignants Merci beaucoup Madame Benrabrit vous êtes ministre de l'Éducation nationale tout de suite je vous laisse en compagnie de ML pour le reste des programmes de la matinale Merci à mes Tipeurs Merci.